Alors, l'info étant ce qu'elle est, j'ai beau ne pas avoir l'habitude de sortir des vidéos à cette heure-là, on va le faire. Un carville, un véhicule de l'administration pénitentiaire attaqué, trois agents tués, un détenu en fuite, plein de gens qui ont filmé, etc. C'est très impressionnant. Alors, la dernière fois, quand on parlait de Matisse, je crois, je vous ai dit, ça y est, les gens, ils sont habitués. Quelle va être la prochaine étape dans la violence, dans le spectaculaire, dans l'indignation ? Qu'est-ce qui va réussir à remobiliser les forces du bon sens autour d'une indication partagée et collective ? Là, je crois que ça y est, on y est, c'est les attaques en équipe à l'arme de guerre. C'est vrai que c'est un peu plus impressionnant que les attaques au couteau dans une ruelle d'une petite ville de province. Alors, c'est très impressionnant. Je ne vais pas pouvoir vous passer les images, forcément, parce que c'est extrêmement violent. Enfin, pas toutes. Mais ce ne sont pas les images, selon moi, qui sont les plus marquantes. Ce sont les audios. On va comparer. C'est parti. Alors, on est sur Actu17, un site très intéressant parce qu'il bénéficie des informations en ligne directe de la police, je crois. Enfin, il est toujours très informé et très en avance sur le reste de la production médiatique, on va dire. Un quart ville, un véhicule de l'administration pénitentiaire attaqué, trois agents tués, un détenu en fuite. Donc, trois agents de la pénitentiaire ont été assassinés. D'accord. Au moins, deux agents de l'administration pénitentiaire ont été tués par balle lors de l'attaque d'un véhicule transportant un détenu ce mardi matin au péage d'Incarville. Trois autres agents sont grièvement blessés. Donc, a priori, il y en a un qui est décédé depuis. Plusieurs malfaiteurs lourdement armés sont en fuite. Ok. On va suivre du coup le direct. Un détenu bien connu de la justice. 11h40, un convoi de l'administration pénitentiaire du pôle de rattachement des extractions judiciaires de Caen, composé d'un fourgon et d'une voiture qui transportait un détenu, a été attaqué par plusieurs hommes lourdement armés. Ce mardi matin, vers 11h, au péage d'Incarville, sur l'autoroute A154. Un détenu a pris la fuite avec les malfaiteurs. Trois agents pénitentiaires ont été tués dans des échanges de tirs. Deux autres grièvement blessés. D'après nos informations, les malfaiteurs qui ont ouvert le feu avec des armes longues sont en fuite à bord de deux véhicules. L'un a été retrouvé brûlé à Wadeville. Le second véhicule des malfaiteurs a également été retrouvé incendié. Toujours selon les informations d'Actu 17, le détenu en fuite, Mohamed A, 30 ans, est bien connu de la justice, notamment pour trafic de stupes. Son nom apparaît également dans une affaire de tentative d'homicide, indique une source proche de l'affaire. Les malfaiteurs, qui étaient au moins trois, étaient très bien préparés. Une vidéo amateur publiée sur les réseaux montre deux des malfaiteurs vêtus de noir, armés de fusils d'assaut. Les deux véhicules de l'administration pénitentiaire ont les portes ouvertes. Il est également possible de constater sur ces images qu'un véhicule de type Peugeot 5008 appartenant aux malfaiteurs a percuté l'avant du fourgon. Des fonctionnaires, sans doute, dès le début de l'attaque. Ces images peuvent choquer. D'accord, on ne va pas les regarder. En gros, on voit à l'intérieur d'un bus, un type, on va écouter après, qui assiste à la scène. Et on voit des mecs habillés tout en noir, cagoulés, capuchés, avec des armes de guerre. En train d'attendre que certains de leurs complices extraient la cible du fourgon, je ne sais quoi. Ok. À midi 50, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Maréty, indique de son côté que deux agents pénitentiaires sont décédés, trois sont gravement blessés. Toutes mes pensées sont victimes à leur famille et à leurs collègues. Je me rends immédiatement à la cellule de crise du ministère de la Justice. Condoléances, Gérard, Gérald Darmanin, pourquoi je l'appelle toujours Gérard, je ne sais pas. Le ministre de l'Intérieur, Gérard. Gérald Darmanin viendrait agir à son tour sur X, condoléances, etc. Ok. Les hommes du GIGN central basé à Versailles, Yvelines, sont engagés sur la recherche du détenu et des malfaiteurs en fuite, a-t-on appris, a-t-on appris auprès de la communication du GIGN ? Donc, le GIGN s'est lancé aux trousses de nos malfaiteurs. On voit donc le malfaiteur et on voit à gauche l'A5008 qui a percuté le fourgon. Voilà. En même temps, pour choquer les agents et pour bloquer le véhicule. Ok. Qui est Mohamed A, dit la mouche qui s'est évadée dans l'attaque d'un fourgon pénitentiaire. Ok. Le détenu qui s'est évadé, surnommé la mouche, a été identifié comme Mohamed A, âgé de 30 ans. Il a été condamné pour vol avec effraction. Il est mis en examen pour tentative d'homicide à Saint-Etienne-du-Rouvray. La mouche a été incarcérée à la prison des Beaumettes, à celle de la Santé, avant d'arriver à Évereux. Il est décrit comme étant à la tête d'un réseau de stupéfiants, selon une source policière au Parisien. L'homme n'était pas répertorié comme détenu, dit particulièrement signalé, a précisé cette source. Les faits sont déroulés un peu après 11h, ce mardi sur autoroute, etc. Donc c'est un mec qui est à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants, donc il a beaucoup d'argent. Et il a sûrement engagé une équipe de professionnels pour l'extraire, pour l'exfiltrer, pour le faire sortir de tout ça, pour l'aider à s'évader. J'en sais rien, mais c'est ce qui me semble plus logique, parce que les dealers ne sont pas des braqueurs, ne sont pas des paramilitaires, etc. Et à priori, les mecs, ils étaient quand même bien préparés. Donc c'est sûrement un contrat, grâce aux moyens absolument délirants que le trafic de drogue permet à ces gens d'obtenir. D'ailleurs, si vous consommez du cannabis, de la bœuf, etc., vous participez à ça directement, en fait. Vous avez financé ça, sachez-le. Donc il est temps d'arrêter. Si vous voulez arrêter, un excellent substitut est en description. Allez jeter un œil. C'est vraiment un devoir, en fait, quand on est le droit d'arrêter de consommer ça et de financer ça. Voilà. OK ? Voyons ce qu'en dit BFM. Je vous rappelle qu'au moins un hélicoptère, le GIGN, sont également engagés dans cette traque. On ne connaît pas encore, Mathias, le profil de cet homme. En tout cas, son profil n'est pas encore confirmé. Mais l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'évidemment, lorsque plusieurs hommes armés, comme ça, une équipe est montée pour s'en prendre à un convoi, c'est que le détenu en question, celui qu'on cherche à faire s'évader, est à minima, comment dirais-je, un détenu au profil important, au pédigré, j'allais dire, important. Ou qu'il a beaucoup d'argent. Parce que c'est soit des mecs qui sont dans des équipes de braqueurs, etc. Et du coup, leurs collègues, ils essayent de les libérer. Soit c'est des mecs qui ont engagé des gens et qui ont beaucoup de moyens. Parce que ça coûte très cher, j'imagine. Je ne sais pas combien ça va coûter une opération comme ça. Mais ça coûte, j'imagine, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et du coup, les amis, on va juste écouter, si vous le voulez, deux réactions de témoins de la scène. On va commencer par ces mecs qui ont l'air d'être des mecs du bâtiment, français autochtones ou européens, genre portugais ou je ne sais quoi, qui assistent à la scène. Écoutez leurs réactions. On ne va pas regarder les images. On va juste écouter ce qu'ils sont en train de dire. Il a l'arme au point, carrément. Attends, il y a quelque chose, il y a une attaque, rien, rien. Ça ressort de ma vie. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, c'est des Français. C'est quoi tout ce qui déboule, là ? Regarde-moi ça. Ça rend compte. Il y a un équipote dans le dos, là-bas. Hein ? Un fric, regarde, le mec en short. Ah non, le gros, là-bas. Je crois qu'il avait les moines dans le dos. Je ne sais pas. Regarde, il y a un mètre par terre, plein de sang, regarde, là-bas. Oh là, oh là. Ah oui, d'accord. Il y a deux mecs, regarde. Oh là, 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 là. Il y a une personne âgée, regarde. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, ça, c'est la réaction des Français. Enfin, des travailleurs, on va dire. Des travailleurs. Et là, on va écouter la réaction de Yann. Yann, pareil, qui est en train de filmer la scène. Depuis un bus. Lui, il est dans un bus qui est arrêté juste devant. Donc, lui, il n'a plus vu ce qui s'est passé. C'est juste devant, vraiment, les braqueurs. Il est à 3 mètres des braqueurs. Alors déjà, je vais vous montrer la première scène. Je vais vous montrer. Il est vraiment le mec. Vous voyez, là, ce sont les deux silhouettes que vous voyez. Ce sont les braqueurs. D'accord ? Donc, en fait, je ne sais pas s'il est au courant. Mais avec une arme comme ça, tu traverses une voiture. Là, des balles peuvent partir. Et ça, lui, il est en train de filmer. Et écoutez, la façon dont il va réagir, donc, notre bon Yann, Yann, 78, 780. Yann, OK. C'est choquant, écoutez bien. Moi, je trouve ça absolument dingue, en fait. C'est ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire parce qu'il va falloir s'habituer. Ça va devenir de plus en plus, avec le nombre d'âmes de guerre, les moyens délirants que possèdent les trafiquants, etc. Ça va se multiplier, ce genre de choses. Ça va devenir de plus en plus normal. Les attaques d'équipes compétentes, équipées comme il faut, etc. Ça va devenir monnaie courante, genre comme en Amérique du Sud, Colombie ou je ne sais quoi, d'accord ? C'est normal, OK. Mais ce genre de réaction, alors, je ne sais pas si c'est générationnel ou autre, mais je trouve ça complètement dingue. Moi, je trouve ça complètement dingue. Moi, je vois des mecs avec des armes de guerre. Je m'allonge par terre dans le plus petit trou possible. D'ailleurs, le maximum de barrières possibles, je veux dire, de choses intercalées entre moi et cette arme de guerre. Je ne suis pas en train de filmer en disant « Chuchot ! Oh, c'est une dinguerie, frère ! » Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. De toute façon, Snapchat, je suis désolé, mais c'est quand même l'appli du diable. Si vous êtes dessus, il y a un gros problème, c'est comme TikTok. TikTok, Snapchat, Tinder, les trois, c'est très compliqué. Bon, allez, je vous embrasse, mettez un pouce, un like. A plus tard tout le monde, ciao. Bref.